et les petits amis ravis de vous retrouver en ce début de semaine j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme alors aujourd'hui aujourd'hui petite revue d'un modèle kit mais pas de n'importe lequel puisqu'il s'agit du mazinger z dans sa version infinitisme 0 alors mazinger z ou mazinger zto pour celles et ceux qui ne connaisseraient qui ne connaîtraient pas du moins la série donc il s'agit tout simplement d'une série culte du mangaka gonagai qui l'est tout autant papa également donc deux des mangas et dessins animés de devilman de great mazinger la suite donc de mazinger z et puis bien évidemment de mon chouchou goldorak une série diffusée au japon en 1972 voilà j'étais même pas né et qui nous n'art donc les aventures de koji kabuto connu en france sous le nom de alcor opposé aux terribles méchants le docteur elle à bord de son mécan le fabuleux mazinger z alors pour la france malheureusement concernant la dit la diffusion déjà dans un premier temps il aura fallu attendre 1989 ouais vous avez combien compris 1989 soit dix ans après avoir connu goldorak donc pour découvrir la série dont hélas seuls 25 épisodes sur les 92 initiaux ont été diffusés et traduits et oui nous n'avons pas eu de chance contrairement par exemple à l'italie ou l'espagne donc qui ont eu cette cette chance de découvrir voilà à l'époque cette fabuleuse série qui malheureusement un petit peu vieillit mais voilà ça fait partie des méca culte jeudi méca puisque ce ne sont pas des robots intelligents ce sont des des robots donc pilotés par les humains et voilà et donc cette série est vraiment vraiment culte elle a contribué aussi et surtout donc à eh bien tout simplement à l'arrivée donc des robots voilà des robots mécaniques et donc nous retrouvons ici comme je vous disais donc dans sa version infinitisme qui est une version 2.0 on a quelque chose de plus moderne dans la conception dans la finition notamment aussi le visage si vous regardez donc sur la boîte le visage est juste à tomber et donc dans sa version hg voilà ouf les présentations sont faites alors passons dès à présent au vif du sujet allez c'est parti let's go et parlons un petit peu de la boîte parce que voilà rien que l'artwork sur la boîte donne envie ça suscite l'intérêt la curiosité et surtout donc l'envie d'y mettre ses petites mimines donc voilà tout d'abord un magnifique artwork sur la tranche latérale inférieure donc voilà nous retrouvons notre mazinger z dans différentes positions on nous indique également voilà quels sont les petits gimmicks et les petits points de détails puisqu'il est voilà très détaillé et juste ici donc sur la tranche supérieure nous avons donc d'autres robots de la gamme et puis donc une nouvelle fois notre robot voilà regardez moi ça un petit peu si c'est pas badass absolument sensationnel et donc nous avons bien entendu à l'intérieur de la boîte plusieurs grappes alors le mien est déjà monté donc il n'y aura pas la surprise de découvrir les grappes par contre ce qu'on se rend compte alors hop je vais baisser la caméra rouge alors donc nous avons tout d'abord un socle ça c'est super c'est pas tout le temps qu'on a des socles avec avec nos mécas notamment les gundams entre autres et là pour le coup donc on nous gratifie d'un très joli socle que nous verrons donc au fur et à mesure nous avons également donc des pièces silver et comme vous pouvez le constater donc pas mal de pièces ne sont pas utilisées sans doute parce que voilà elles correspondent peut-être au mazinger dans une autre version en tout cas la version peut-être infiniti voyez on retrouve plein d'éléments des jambes des bras etc etc donc voilà sur toutes les gammes les grappes du moins il y en a pas mal voilà pour lesquels donc les pièces ne sont pas utilisées et nous retrouvons bien évidemment donc la petite notice très explicite donc voilà aucune raison de ne pas y arriver c'est vraiment à la portée de tous de tous et de toutes à partir du moins donc on sait se servir un temps soit peu de ses dix doigts il est possible donc de se faire voilà son petit mazinger 0 concernant les accessoires nous retrouvons donc un socle principal et alors voilà un autre socle qui sert pour l'un des gimmicks voilà de notre mazinger et une partie dont un bras que j'ai rajouté pour en faire un deuxième pour plus de voilà pour plus de cohérence donc on a un petit socle voilà suffisamment costaud et stable pour supporter donc le poids de notre méca nous avons également donc plusieurs types de mains voilà comme ceux ci alors je vais faire un petit zoom voilà comme celle ci donc sur laquelle j'ai mis un petit peu de chrome au niveau des jonctions pour les phalanges une autre main comme celle ci voilà toute plate deux points fermés et également donc deux mains ouvertes un autre mini socle dont nous découvrirons l'utilité lors de la revue et puis voilà deux effets transparents translucide rouge de feu de tir voilà de toute beauté c'est absolument magnifique nous avons également ces deux petites pièces qui se mettent donc au niveau des biceps pour allonger un petit peu les avant-bras et surtout pour simuler l'éjection des deux points là encore j'ai mis voilà un petit peu de voilà de 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 chrome métallique et nous avons donc cette petite pièce juste ici et petit 360 à présent de notre méca constitué sur lequel j'ai réalisé un petit panel lining pour surligner donc les différentes pièces faire ressortir également donc différents certaines pièces donc de l'armure voilà et puis j'ai également donc peint en chrome les ailettes juste ici coupantes comme des lames pour donner donc un effet un peu plus un peu plus crédible et j'ai également mis un petit peu de chrome voilà sur les petites ailettes qu'il a à l'avant du visage le petit panel lining donc sur toutes les pièces grises comme je vous disais ainsi qu'au niveau donc de la bouche ce robot est absolument magnifique dans un noir glossy voilà cette version 2.0 futuriste je dirais envoie du lourd et super badass regardez moi cette putain de carrure c'est hallucinant et le visage est très saisissant on reviendra dessus juste après mais voilà donc notre mazinga cède dans toute sa beauté et regardez moi ce visage absolument somptueux voilà il en impose un il faut même les jetons par rapport donc au visage ordinaire donc à mazinger z là franchement voilà il est assez flippant comme je vous disais un des petites touches de chrome sur les petites ailettes tranchantes sur le côté du visage on a juste ici donc le mini vaisseau dans lequel donc le personnage d'alcor donc prend les commandes pour venir donc voilà se fixer à l'intérieur du haut de la tête et donc de pouvoir prendre le contrôle de l'ensemble du méca on a également de magnifiques pièces translucide rouge juste ici avec du gris légèrement argenté sur lequel donc j'ai fait un petit panel dining donc ça fait vraiment ressortir telle une ruche telle des alvéoles voilà tous les petits détails du chest c'est absolument magnifique regardez comme l'heure la lumière se se reflète dessus c'est voilà il en jette grave et puis regardez aussi les mains regardez la position des doigts cette fureur cette colère qui colle tout à fait donc avec le visage et puisque voilà on est toujours dans le visage il ya un petit gimmick également un plat de façon à recréer l'une de ses attaques nous avons vous voyez donc la lèvre inférieure qui s'ouvre de façon à lui ouvrir la gueule regardez moi ça prêt à déchiqueter ses et ses ennemis avec ses dents tranchantes c'est absolument saisissant là il peut envoyer dans la tronche des ennemis son fameux ruster ikane 1 qui réduit donc en poussière ses ennemis dû à l'espèce de douragan qu'il arrive donc à sortir de sa bouche voilà absolument superbe en regarder un petit peu tous les détails voilà avec le petit panel timing bien qui voilà qui fait bien ressortir les différentes structures l'une de structure et autres de toute beauté jusqu'à ses pieds pieds voilà vraiment une petite tuerie absolument magistrale et comme je vous le disais donc nous avons la possibilité de pouvoir placer différentes mains voilà donc comme celle ci comme celle ci et le changement est tout simple puisque nous avons voilà tout simplement un petit bol joint on tire dessus et on vient placer une autre main si on le souhaite et voilà et voili et voilou rien de plus simple et toujours en termes d'accessoires donc nous avons également voilà cette pièce là absolument superbe en représentant le haut de zéro voilà de toute beauté donc que j'ai peint parce qu'elle était à la base en rouge légèrement glossy et moi j'ai préféré la peintre donc en rouge métallique avec des pigments voilà scintillant je trouve que c'est beaucoup plus beau ça lui donne un peu plus de un peu plus de gueule et donc cette partie là peut s'attacher dans le dos via cette petite caisse voyez on fixe la boule du bol joint juste ici alors je vais réduire un petit peu l'image et nous avons donc au dos du robot juste ici un port femelle qui permet de pouvoir y placer voilà son symbole comme ceux ci regardez moi ça si c'est pas beau la stabilité est juste parfaite c'est voilà c'est c'est ça vous pète au rétine en tout cas moi je suis vraiment complètement baba devant ce mec absolument magnifique au niveau du désarticulation là encore c'est juste du bonheur voyez vous pouvez lever voilà complètement la tête d'avant en arrière également l'incliné de gauche à droite mais aussi voilà la paix la faire pivoter à 360 le petit overpilder juste ici donc la petite navette peut se détacher vous avez voilà la pub d'oeuvre regardez moi ça grâce au gros bol joint juste ici l'amplitude du mouvement est absolument parfaite on peut même ramener voyez l'épaule vers l'avant nous avons une rotation intégrale de l'avant bras une double articulation voilà qui permet là encore donc une amplitude absolument parfaite et voyez les articulations sont bien masqué pas de pas de souci à ce niveau là donc les mains ne sont particuliers il ya différentes mains donc voilà on met celle que l'on veut tout simplement et puis donc ces dernières peuvent voilà et effectuer une rotation intégrale et bouger dans tous les sens nous avons également donc la jupette latérale que l'on peut relever voilà pour lui faire faire le fameux grand écart jcvd regardez moi ça il assure la pause dans ce sens et donc y compris pour le grand écart latéral là encore un sans faute nous avons le bassin voyez qui est pourvu de plusieurs points d'articulation donc vous pouvez également complètement rabattre voilà voyez le torse vers le bas et la tête également pour une vue plongeante nous avons hop une rotation de la jambe à 360 une articulation du genou voilà avec une belle amplitude là encore et regardez moi le souci du détail voyez lorsque vous pliez joues genoux et bien là encore donc on a des petites moulures on a vraiment voilà les articulations qui sont magnifiquement travaillées et le pied donc que l'on peut lever baisser incliné de gauche à droite et également donc de pivoter sur lui même voilà vous l'aurez compris pour un modèle kit en plus de sa robustesse de son poids est extrêmement bien articulé vous pourrez passer un long moment voire une bonne heure ou deux pour lui trouver tout un tas de pose d'articulation voilà juste pour vous éclater et grâce au socle eh bien là encore vous allez pouvoir créer des deux nouvelles positions voilà toutes plus dynamiques également les unes que les autres et voilà notre robot posé sur son socle avec une petite pause comme ça à la bavite que c'est beau mais que c'est beau alors pour les gimmicks du fameux rocket punch oui le le truc qui était vraiment super tendance à l'époque dans les médias et dans les jouets donc pour le rocket punch vous retirez voilà les mains vous ajoutez donc les points fermés comme ceci ensuite vous venez voilà virer les avant-bras comme ceci voilà ça tient bien pas de souci vous retirez également le suivant voilà on essaye de redonner une petite stabilité à notre robot voili voilou vous venez rajouter ces deux petites pièces vu au début voilà pour masquer les ports et pour faire donc comme dans le dessin animé a transformé donc c'est parti là en propulseur de points ça vous donne ça voilà ensuite vous prenez les effets de feu et de tir juste ici et vous venez donc placer voilà le petit ergot dans le port 3 mm juste ici et vous avez un guide juste ici voyez parce qu'on a cette petite excroissance au niveau de l'avant-bras et on a une petite ouverture ici on n'a plus qu'à placer le premier point comme ceci idem pour le second tac voilà les points sont en place ensuite hop là vous venez utiliser voilà les petits socle juste ici translucide vous venez y placer les avant-bras comme ceci et comme cela et voilà petit gimmick également possible de réaliser pour un display voilà nous simuler donc l'éjection des fameux rocket punch dès la muerte regardez moi ça comme ça vous a de la gueule absolument magnifique et voilà un petit aperçu également donc de ce qu'il est possible de faire tout simplement raccorder les effets de tir directement donc sur les épaules et voilà le placer à placer votre mazinger z comme bon vous semble sur le socle de façon donc à lui donner voilà un peu de dynamisme un peu de réalisme également avec ses deux effets translucide absolument magnifique voilà pour l'essentiel du gimmick il en reste un le principal que nous allons donc aborder juste après et passons donc à présent dont au dernier display rappelez vous nous avions donc ce petit bras articulé au tout début voilà qui d'apparence donc ne sert à rien et qui prend tout son essentiel donc dans cette configuration là alors vous allez venir tout d'abord voilà placer la base dessus comme ceci vous allez venir ajouter la petite extension avec le ball joint juste ici on passe à cette partie là à présent vous retirez cette articulation vous venez placer hop donc là le ball joint qui est ici juste à l'intérieur comme ceci jusqu'à obtenir donc cette position que voici que voilà et plus qu'à rajouter notre mazinger z et voilà mesdames et messieurs devant vos yeux s bobby voici donc notre dernière configuration notre dernier display celui que je vais utiliser donc dans ma vitrine spéciale go nagai voilà notre mazinger z sur son symbole un petit peu comme le surfeur d'argent absolument magnifique avec donc voilà les points qui s'apprêtent à s'éjecter vous pouvez choisir ou non cette cette configuration là moi j'ai vraiment voulu lui donner la totale c'est juste du bonheur regardez moi ça cette beauté c'est tout simplement hallucinant j'adore je kiffe bref vous l'aurez compris un véritable mode love que voilà voilà les petits amis c'est ainsi donc que s'achève cette revue du jour concernant le magnifique le sublime le merveilleux mazinger z ou mazinger z eto donc de la gamme infinitisme 0 voilà absolument sensationnel si vous êtes fan donc de l'univers de go nagai de nos bons vieux robots mais toutefois vous voulez lui donner un petit côté un peu plus un peu plus actuel un peu plus moderne un peu plus futuriste même un peu plus balèze un peu plus testostérone et voilà et bien écoutez je ne peux que vous conseiller ce kit ce kit est vraiment donc à la portée de tous du moment où vous avez quand même un petit peu d'outillage et d'habilité manuelle et voilà vous pouvez obtenir ce résultat absolument sensationnel je ne peux bien évidemment que vous le recommander c'est dommage au vu de sa taille j'aurais bien aimé avoir une petite led ne serait-ce que pour éclairer un petit peu son chest et puis ses yeux ou la petite cabine du overpilder bon ce n'est pas le cas peut-être un jour dans une échelle plus grande un peu de type perfect grade pourquoi pas nous pourrons peut-être avoir ce genre de voilà de petits artifices en tout cas de matière brute comme il est là maintenant tout de suite je je le sur kiffe complètement j'ai vraiment hâte de pouvoir avoir donc le goldorak dans cette dans cette collection voilà j'ai fait donc le tour du sujet n'hésitez pas comme toujours bien évidemment à me laisser vos commentaires vos impressions vos suggestions bref ce que vous avez pensé de cette vidéo à l'avance merci pour tous vos petits pouces bleus qui me font infiniment plaisir ouais et puis et puis ben on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures je vous souhaite sur ce une excellente journée de très bonnes vacances pour celles et ceux qui comme moi ont la chance d'y être et pour les autres donc plein de courage voilà que vous souhaitez de plus et bien coûter tout le meilleur possible et surtout n'oubliez pas fait ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur à les plein de bisous les petits amis bye bye et pour celles et ceux qui chercheraient donc à acquérir cette petite pièce ce petit bijou sachez que vous pouvez donc le retrouver sur ma boutique partenaires dynamite gunpla point com voilà du choix un choix même plutôt très conséquent une très grosse variété donc de gun dame disponible donc vous avez cette version infinisme et je crois aussi la version infiniti voilà qui est une version un petit peu inférieure donc voilà plus d'hésitation possible maintenant vous le cherchez allez sur dynamite gunpla point com lien dans ma description allez bisous les amis ouais c'est bon com 어색 vide autre information sei